... Depuis les profondeurs des océans primitifs, une épopée fascinante a tissé la toile complexe de la vie. Au cœur de cette odyssée se trouvent des acteurs invisibles, des pionniers minuscules, qui ont joué un rôle dans l'émergence de toute forme de vie. Bienvenue dans le monde mystérieux des micro-organismes, les architectes méconnus de la vie sur Terre. Aujourd'hui, les micro-organismes représentent une des plus importantes biomasse de notre planète. On estime qu'il existe des millions, voire des milliards d'espèces. Pourtant, leur origine reste encore inconnue. Elles remonteraient à 3,8 milliards d'années sur une Terre primitive aux conditions extrêmes. Mais alors, où sont-ils apparus ? Qui étaient-ils ? Et comment ont-ils pu coloniser notre planète ? Ces questions, portées par des chercheurs de l'Institut méditerranéen d'Hosanologie, nous embarquent dans une plongée au cœur de l'infiniment petit. C'est en Nouvelle-Calédonie que ces chercheurs mènent l'enquête. Leur terrain d'étude, la baie de Prony, située sur la côte sud-est de la Grande Terre. Connue pour être l'une des plus grandes baies naturelles du monde, elle est une fenêtre ouverte sur l'histoire de la planète. Bordée de forêts tropicales composées de nombreuses espèces endémiques, cette baie abrite des écosystèmes fragiles, tels que des mangroves et d'importants massifs coralliens. Pourtant, si la baie de Prony dévoile une biodiversité unique, celle-ci se trouve être l'écrin d'un phénomène géochimique rare, remontant à l'émergence de la vie sur Terre. Les sources hydrothermales hyperalcalines. Ces sources, issues d'un vaste champ sous-marin hydrothermal présent dans la baie de Prony, témoignent d'une longue évolution géologique et sont colonisées par un écosystème microbien tout aussi ancien. L'équipe du projet Micro-Prony a installé son camp de base sur les rives de la baie. Ils y mènent une campagne océanographique consacrée à l'étude de cet écosystème. Les sources alcalines de la baie de Prony, c'est un ensemble de sources qui émettent des fluides hyperbasiques, jusqu'à pH 11, et qui étaient connues comme curiosité géologique depuis la fin du 19e siècle et qu'on étudie, nous, depuis une douzaine d'années. Ces sources hyperalcalines seraient actives depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Une longévité remarquable qui interroge la communauté scientifique. On pense que l'origine de la vie remonte à peu près 4,3 milliards d'années. A cette époque, la Terre était couverte d'un océan et est sujette à une activité volcanique intense, et donc notamment une activité hydrothermale liée à la serpentinisation qui était probablement beaucoup plus développée qu'à l'heure actuelle. Et donc, au fond des océans, on avait des systèmes hydrothermaux qui étaient probablement colonisés par des micro-organismes sans doute très proches de ce qu'on connaît à l'heure actuelle. En partenariat avec les équipages et plongeurs de l'Institut de recherche pour le développement de Nouméa, ces microbiologistes étudient un site sous-marin exceptionnel. L'aiguille de Prony, une source hydrothermale alcaline située à moins de 50 mètres de profondeur et mesurant 38 mètres de eau. A l'interface entre le continent et l'océan, son accessibilité est unique au monde. Ce phénomène hydrothermal en milieu marin n'ayant été jusque-là observé qu'à de grandes profondeurs dans l'océan Atlantique. Dissimulé sous une abondante flore marine, ces cheminées hydrothermales abribent des communautés de micro-organismes reproduisant des stratégies analogues aux origines du vivant. C'est au cœur du manteau terrestre que débute le parcours de ces cheminées millénaires. L'infiltration d'eau météorique au travers des roches du manteau terrestre va libérer une grande quantité de chaleur. Ce processus géochimique dénommé serpentinisation génère aussi des quantités élevées d'hydrogène. Cette molécule est une importante source d'énergie chimique. En présence de gaz carbonique, elle va former d'autres molécules essentielles à la vie, comme du méthane et des acides organiques. En remontant à la surface du plancher océanique, les minéraux contenus dans ces fluides vont au contact de l'eau de mer former ces imposantes cheminées. Composées de carbonate de calcium, ces structures très poreuses servent d'habitat à des populations de micro-organismes extrémophiles. Leur milieu de vie est particulièrement hostile, sans lumière ni oxygène, soumis à des pH ultra-basiques. Aucune autre forme de vie ne s'y développe. Les nutriments essentiels à la vie tels que nous la connaissons, comme le carbone et le phosphore, y sont rares. Néanmoins, ces micro-organismes arrivent à se développer, exploitant chaque source d'énergie pour créer un écosystème unique et méconnu. Ces micro-organismes, c'est des bactéries ou des archées qui se développent dans le fluide et dans les parois à l'intérieur des cheminées. En fait, c'est des micro-organismes qui tirent leur énergie de réaction chimique, d'oxydoréduction. On appelle ça la chimiosynthèse, à la différence de la photosynthèse qui est la source principale d'énergie à la surface de la Terre. Pour déceler ces micro-organismes au métabolisme primitif, ces scientifiques se livrent à un véritable jeu de pistes. A l'aide des plongeurs, l'équipe identifie et mesure les différents paramètres environnementaux de cet écosystème tels que le pH et la température. Des échantillons de gaz et de fluides sont collectés pour de futures analyses chimiques. Des conduites pompant directement les fluides hydrothermaux à bord des bateaux sont mises en place. Les communautés de micro-organismes évoluant dans ces fluides sont ainsi collectées par filtration dans des conteneurs stériles. Des prélèvements de matières carbonatées sont réalisés dans des cheminées juvéniles et plus anciennes. Leur analyse permettra d'étudier la colonisation de ces cheminées par ces micro-organismes et identifier les premiers acteurs de ce processus. Réalisées sur plusieurs jours, les différentes plongées sur l'aiguille de pronis ont permis de réunir des informations essentielles pour la compréhension de cet écosystème microbien. De retour au campement, l'équipe du projet MicroProni traite et répertorie les différents échantillons. Les chercheurs conditionnent ainsi précieusement ces échantillons pour que ces micro-organismes survivent au long voyage qui les mènera à Marseille dans les laboratoires de l'Institut Méditerranéen d'Océanologie. Ces micro-biologistes disposent ici des outils pour cultiver, identifier et isoler les micro-organismes collectés dans la baie de Proni. Ici se jouent les dynamiques complexes des interactions microbiennes. Les paramètres environnementaux mesurés dans les cheminées hydrothermales sont ainsi recréés dans des bio-réacteurs sont ainsi recréés dans des bio-réacteurs simulant leur milieu naturel. Ces micro-organismes peuvent être ainsi observés et contrôlés en temps réel. J'étudie le métabolisme des communautés microbiennes de la baie de Proni et je me focalise surtout sur leur source de carbone primaire qui reste une des questions principales ouvertes. Et pour faire ça, d'une part, on récupère des séquences ADN-ARN de l'environnement pour rechercher des gènes associés à la fixation du carbone. Et de l'autre part, on fait des expériences en bio-réacteurs. Les bio-réacteurs nous permettent de reproduire au mieux les conditions naturelles de la baie de Proni et on cultive des consortia microbiennes sur des différentes sources de carbone dont l'acétate, le formiate, la glycine et le bicarbonate et avec l'hydrogène comme source d'énergie. Chacun de ces échantillons renferme des milliers d'espèces de micro-organismes dont une grande majorité reste encore inconnue. Grâce aux outils de la biologie moléculaire tels que la métagénomique, les chercheurs peuvent dresser un inventaire précis des organismes présents dans ces fluides. Une étape essentielle pour repérer et identifier les organismes associés à cet environnement extrême. Nous avons pu identifier de nombreux micro-organismes au cœur des cheminées et des fluides hydrothermaux de la baie de Prony en comparant leurs molécules d'ADN avec les séquences de micro-organismes connues et déjà répertoriées dans les bases de données. On est capable de prédire par similarité leur rôle et leur fonction dans ces environnements serpentinisés. Pour chaque séquence analysée, ces micro-biologistes reconstituent les pièces d'un puzzle complexe traçant de nouvelles cartes des interactions entre ces micro-organismes et les molécules associées à la serpentinisation. Des micro-organismes qui sont abondants dans les cheminées peuvent avoir des fonctions connues d'utilisation de l'hydrogène et de certaines sources de carbone et peuvent être considérés comme des premiers colonisateurs de ces environnements. Par contre, la majorité des micro-organismes qu'on va retrouver dans les différents échantillons vont avoir des métabolismes inconnus dont certains sont primitifs et c'est justement l'objectif de nos recherches actuelles. La métagénomique et les approches moléculaires ont ainsi décelé de nouvelles espèces de micro-organismes étroitement liées aux réactions chimiques serpentinisées. Désormais, ces chercheurs tentent de cultiver certains de ces micro-organismes afin de valider expérimentalement leur métabolisme. Une étape difficile tant il est complexe de reproduire les interactions microbiennes et les différents facteurs environnementaux nécessaires au développement d'une bactérie. Ces chercheurs espèrent ainsi valider les différentes théories entourant ces micro-organismes primitifs. Le développement de la vie représente un challenge dans les sources hydrothermales alcalines en raison des conditions extrêmes et à ce jour, très peu de micro-organismes ont été cultivées de ces environnements. Au laboratoire, grâce à différentes approches de culture, notamment les bioréacteurs, nous avons réussi à isoler de nouvelles souches et à décrire de nouvelles espèces de bactéries comme Alcalifilus, Serpentinicella ou Aceto anaerobium qui sont des bactéries anaerobiques, donc elles se développent en absence d'oxygène, à des pH élevés de 9-10 et elles ont des morphologies de bacilles. Nous avons aussi récemment isolé une nouvelle souche de Serpentinimonas qui utilise l'hydrogène comme énergie et qui se développe à pH 11, ce qui en fait l'une des bactéries les plus alcalifiles connues à ce jour. Pour l'équipe du projet Microprony, ces organismes primitifs aux capacités exceptionnelles pourraient contribuer à des avancées majeures dans le domaine des biotechnologies. En fait, ces micro-organismes-là sont capables donc de capter le CO2 et de faire de la biomasse. Donc c'est une manière de stocker, de soustraire le CO2 de l'atmosphère pour le stocker dans des formations géologiques, par exemple. Et à l'inverse, ils sont aussi capables de produire de l'hydrogène en grande quantité et donc produire un carburant qui est pour le coup entièrement décarboné. Leur capacité à évoluer dans des conditions environnementales et chimiques similaires aux origines du vivant apporte ainsi un éclairage sur une des étapes de la création de la vie sur Terre et possiblement ailleurs. Très intéressant d'un point de vue sur le plan de l'évolution parce qu'on pense que c'est des micro-organismes qui sont proches de ce qui ont vu la vie apparaître sur Terre et probablement aussi peut-être sur d'autres planètes du système solaire voire d'autres planètes hors système solaire puisqu'on sait à l'heure actuelle que des systèmes serpentinisés existent vraisemblablement sur des planètes océans qu'on retrouve par exemple autour de Jupiter, Europe ou encore autour des anneaux de Saturne en Slade. Donc là, ça ouvre toute une perspective de recherche de traces de vie sur d'autres planètes. De la recherche de traces de vie dans l'espace aux origines de la vie sur Terre, l'écosystème de l'Aiguë de Prony nous offre des solutions aux défis énergétiques et climatiques actuels. Son étude représente une source d'espoir pour une meilleure compréhension et préservation de la vie sur la planète bleue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501